En n'ayant pas gagné 30 000 euros, ils sont tous au même échelon. On va découvrir ensemble la grille des participants. Donc Heur du Carbonel fait ses débuts sous la selle. Disco de June n'a pas trop de gains, il fait une rentrée aujourd'hui. Rentrée également pour le numéro 5, Danila Rosa. On tourne la page. Dactar Igel va faire son retour au tromonté aujourd'hui avec Pierre-Yves Verva. Derby Donnet, le meuf, débute dans cette discipline. Dolce Desronvilles vient de courir très moyennement sur l'hippodrome d'Angers. Elle a été disqualifiée alors qu'elle n'en pouvait plus. Le numéro 11, Dancer Formona, est un favori logique. Il a des références au tromonté. Il aurait même gagné cet hiver à Vincennes sans une faute à la fin alors qu'il avait nettement l'avantage. Dream de Lyon, le numéro 13, va tenter de bien faire dans cette discipline. Et puis Diamant, Forgion a lui aussi réalisé des bonnes performances au monté récemment. Donc c'est logique de le voir parmi les chevaux les plus en vue. Ok, après ce tour d'horizon, on poursuit et on va retrouver ses compétiteurs. Ils entrent en piste un peu plus de 6 minutes du départ. Duo d'orange, le numéro 12, débute sous la selle aujourd'hui. Il est associé à Anna Huggins. De carreaux et Orange de Vire, qui était une bonne lume au monté. Il avait d'ailleurs gagné un sein léger des trotteurs. Quant à du haut d'orange, l'engagement est favorable. Le cheval à l'attelage a fait quelques perfs en Belgique. Et cette année, à Cagnes, une dernière sortie qui s'est soldée par une sixième place dans un bon lot. Sixième sur neuf partants. Mais c'était dans la coupe des cinq ans remportée par Ducov-Karlès. Le chrono, une 14-6 sur 2925 mètres. Donc s'il fait une valeur à peu près équivalente aux trois montées aujourd'hui, ce n'est pas impossible de le voir bien courir. C'est le numéro 12. Il est d'ailleurs à 14 contre 1. On retrouve Frédéric avec Jérémy Kubisch. Il a deux partants dans cette épreuve d'Aktar-Igiel d'Anila Rosa. Montée, c'était ici, c'était comment ? C'était pas mal, quatrième. Bon, après, c'est pas une championne. Voilà, ça peut être compliqué pour une place. S'il y a les 4-5, ça serait bien. Après, on a mis tous les artifices parce qu'il lui manque des gains. Au boulot, elle est pas mal. Certainement meilleure qu'elle dans la course. Est-ce que vous êtes plus confiant avec D'Aktar-Igiel de 7 ? Oui, parce qu'il est plus confirmé montée. Il a fait une bonne rentrée. Je suis allé bien au travail. Il est déferré. J'ai fait une rentrée ferrée. Voilà, une bonne rentrée. Après, c'est pareil pour lui prendre une place. Mais je pense que la meilleure chance, c'est lui. D'accord. Tout à l'heure, dans la 7e, vous allez faire la rentrée d'Easy des Flics, qui avait bien gagné en fin d'année. Où il en est pour sa rentrée ? Je suis allé pas mal. Il y a du travail. Après, on va pas courir offensif. Mais si on n'est pas trop mal placé en traînée droite, il va finir. Le cheval, c'est vraiment un bon cheval. On aurait pu aller cet hiver à Paris. Mais on n'avait pas l'Aktar-Igiel. Ça sert à rien cette année. Il y a des courses à prendre. Et le cheval est bien. Après, il reste une rentrée. Il y a des chevaux plus affûtés que lui. Mais c'est un bon cheval. S'il ne faut pas le suivre là, il faut le suivre le prochain coup. D'accord. On a noté. Merci. 713, Easy des Flics. Un bon Poulain. On y reviendra tout à l'heure. Les échauffements de cette cinquième course. Dolce des Ronvilles ici. Ça ne s'est pas bien passé l'autre jour à Angers, à l'Atlage. Elle a été rapidement dominée et a fini par être disqualifiée. Elle avait, dans le sud, gagné une course à Cagnes, une course à Yer. Et au trop monté, une seule tentative qui remonte à 2016 pour une disqualification. Et on a donc entendu un Jérémy Koubich assez confiant pour Dacta Rijiel, qui avait gagné au monté l'an dernier, dans une course d'un niveau assez modeste sur l'hippodrome de la Capelle. Mais le cheval s'était imposé. Un petit peu d'argent aussi sur la plus riche de la course, Dame d'Elo. Difficile de se faire une idée sur sa dernière sortie. Elle était en dehors du leader. Elle a fait la faute à l'entrée de la ligne droite. Michel Lenoir semblait encore aller plutôt pas mal. Et aujourd'hui, elle court au trop monté pour ce bon engagement. Il y a des infos, Jean-Philippe, avec notamment les débuts aux montées du numéro 9 d'herby de nez. Luc Rolens, qui n'est pas plus chaud que ça. Avec son cheval, il pense que 2008, c'est peut-être un peu le bout du monde pour lui. L'été était plutôt concluant. Mais voilà, s'il était 4-5ème, ça serait très bien. On n'est pas très très chaud. Guillaume Martin m'a dit qu'avec Dancer Forever, Fort Monet, pardon, ça serait vraiment tout ou rien. C'est un cheval qui a de la qualité, avec lequel il aurait pu gagner cet hiver à Vincennes. Mais voilà, il faut toujours être vigilant. Il est capable de faire des bêtises. Mais voilà, en théorie, il a son mot à dire pour être dans les 3 premiers dans ce lot. Et puis, concernant Dame d'Elo, le numéro 15, Michel Lenoir me disait que la jument restait très spéciale. Alors on tente cette fois de la remettre au trop monté. La première fois, elle avait été disqualifiée. Aujourd'hui, il a procédé à plusieurs changements. Il faut savoir que la jument va notamment courir sans enraînement. Donc il a tout enlevé pour voir si ça peut passer. Mais voilà, il n'y a rien de sûr avec elle. Mais en qualité, elle a la pointure. Le bonnet fermé, retour au monté. Elle avait gagné à l'attelage à la capelle l'été dernier en 15-6 quand même sur 2700 mètres. Vu le lot d'aujourd'hui, une valeur comme ça, ça lui donne une chance. Mais c'est vrai que depuis, il y a eu 6 disqualifications. Dont dernièrement, Mokanchi, où elle était en dehors du leader. Elle avait l'air d'aller encore plutôt pas mal. Mais c'est pas facile à évaluer quand même. Concluant, mais bon, avec elle, on va trop jurer de grand chose. 2 euros pour Dancer for Money. Favori logique, même s'il reste un peu spécial. Très bien couru à Cabourg. À Vincennes, il a juste qualifié lorsqu'il aurait remporté l'épreuve. À Anguin, il a ensuite terminé 3e. Un devant tout ou rien avec lui. Martin le connaît, c'est un avantage. C'est un jockey confirmé. Un bon jockey. Il va essayer de s'en sortir avec ce grand favori qui va partir à l'extérieur. Kazak Orange. Allez, c'est parti. Le 4 d'Ali Doré est parti sur un temps de galop. Dancer for Money au galop également. Le favori, aïe, aïe, aïe. Le grand favori de la course qui disparaît sur une longue faute. Faute également de Taktar Igel. Alors que le numéro 1, Delson Dumoulin, a pris un départ canon. Il s'installe aux avant-postes avec Derby de Ney côté corde. Avec également Danila Rosa à Kazak Bleu près des premiers. C'est fini pour Taktar Igel, le 7, qui est toujours au galop. Le 2 également au cœur du Carbonelle a été disqualifié. Dans le premier tournant, Dali Doré est en net retrait. Dancer for Money également. Tout comme Dame d'Elo qui a raté son départ. Et qui se retrouve à nette distance. Pendant ce temps, Delson Dumoulin est brillant en tête. Et il fait du train. En 2e position, il y a le numéro 9, Derby de Ney. Avec Jenna Denap, le numéro 8, qui vient ensuite. Le 5, Danila Rosa, est en 4e position. L'avant du peloton est en file indienne sous l'impulsion de Delson Dumoulin. Et à mi-peloton, on retrouve notamment du haut orange. Et puis dans son dos, le 3, Disco de June. Qui se rapproche peu à peu à l'arrière du peloton. Demoiselle Dulaire, le 6. Passage devant les tribunes. Avec toujours le numéro 1, Delson Dumoulin, qui a l'avantage. Et le rythme est toujours assez soutenu. Derby de Ney en 2e position. Devant Jenna Denap, avec Danila Rosa, qui trotte toujours 4e le long de la corde. A l'extérieur, des concurrents commencent à se rapprocher. Notamment le numéro 12, du haut d'orange. Avec dans son dos, Disco de June, Kazakh beige. On retrouve ensuite Diamant Forgion. Devant Demoiselle Duder, à l'arrière Dolce d'Heronville. Avec Dream de Lyon, le numéro 13. Et Dancer Formonet, qui n'a pas été disqualifié sur sa photo départ. Et qui est encore en course. On va bientôt aborder la ligne d'en face. Delson Dumoulin, toujours en tête. En 2e position, Derby de Ney. A l'extérieur, du haut d'orange, qui a refait du terrain. Il passe maintenant 3e. Côté corde, il y a Jenna Denap, devant Disco de June. Alors que Danila Rosa perd des rangs. Elle est doublée par Diamant Forgion, qui se rapproche peu à peu. Et dans son dos, Dancer Formonet. Demoiselle Duder est à l'arrière. Ils sont dans la ligne opposée. Delson Dumoulin, toujours détaché. Devant le numéro 9, Derbinet, en 3e position, du haut d'orange. Devant Jenna Denap, à l'accord de Disco de June. Faute à l'arrière du numéro 13, Dream de Lyon. Faute de Dame de Lowe, également, qui était en être prêt. Ils abordent le tournant final bientôt. Delson Dumoulin en tête. A l'extérieur, Diamant Forgion, qui se rapproche bien. Et qui passe en 2e position. Devant le numéro 9, Derby de Ney. Le favori, Dancer Formonet, est passé en 4e position. Cazac Orange, à l'accord, il y a toujours du haut d'orange. Devant Danila Rosa, qui va tenter de se relancer. Et Jenna Denap, qui est juste devant elle. Ils sont à la mi-tournant finale. Delson Dumoulin en tête. Diamant Forgion, qui se lance à sa poursuite. Avec Dancer Formonet, ces 3-là détachés du reste du peloton. Avec Jenna Denap, qui revient peu à peu. Devant Derby de Ney, qui plafonne. Alors qu'en dedans, le numéro 12, du haut d'orange. Elle va tenter de jouer une petite place. Centrée de la dernière ligne droite. Delson Dumoulin, qui est débordée maintenant par Diamant Forgion. A l'extérieur, Dancer Formonet, qui vient fort. Jenna Denap également, le numéro 8, qui s'annonce tout en dehors. Dancer Formonet, qui prend le meilleur à 200 mètres du poteau. Devant Diamant Forgion. A l'extérieur, Jenna Denap, qui lutte également pour un bon classement. Diamant Forgion. Dancer Formonet, qui lutte pour la victoire aux abords du poteau. Diamant Forgion à la corde. A l'extérieur, Dancer Formonet. Diamant Forgion qui repart. Dancer Formonet, qui va peut-être venir le faire tout à la fin, le favori. A devant Diamant Forgion. Troisième place pour Jenna Denap. Quatrième place pour l'As, Delson Dumoulin. 11, 14, 8 et As pour l'arrivée de cette cinquième épreuve. La victoire pour Dancer Formonet, qui était le favori. Il a échappé Bell en partant. Et ensuite, il a effectué un joli retour pour s'imposer d'un CPE face à un bon Diamant Forgion. Qui répète son succès de Mokanchi il y a plusieurs semaines. La troisième place pour le numéro 8, Jenna Denap en retrait. Et la quatrième place pour l'animateur, l'As, Delson Dumoulin. Il a eu chaud, Guillaume Martin. Et ses preneurs également, Dancer Formonet, qui s'impose à 2,30€. Mais en partant, il a longuement galopé. Pourtant, Guillaume Martin avait pris ses précautions. Il s'était mis tout à l'extérieur. Regardez ce qui s'est passé. On revoit ça. Il est à gauche de l'image, Casacorange. Il part au trot. Au bout de quelques mètres, il se montre fautif. Il a dû faire 12 ou 13 poulets. Et il a carrément été arrêté, presque, pour être remis au trot. Nous, avec cette image, on n'a pas trop la perspective. Mais Fred l'a peut-être vu, lui, d'où il est. Il y a bien une cinquantaine de mètres entre Delson Dumoulin et Dancer Formonet à ce moment-là. Il a su revenir en course progressivement. Et à la fin, il gagne sûrement de peu. Mais Guillaume Martin est resté prudent. Il n'a pas demandé l'impossible à son cheval. Parce qu'il sait qu'il peut à tout moment se mettre au galop. Et il est venu mettre une tête ou une courte tête sur le poteau à Diamant Forgion. Les deux favoris aux deux premières places. Les deux chevaux qui avaient montré le plus de potentiel au monté. Qui prennent les deux premières places tout près. On vous écoute, Fred. Guillaume, bravo. Il ne s'en est pas grand-chose. Vous avez passé pas loin de la correctionnelle. Oui, il est un petit peu délicat à partir. Après, il ne m'avait jamais trop embêté. Puis aujourd'hui, j'ai pourtant fait une belle volte. Mais il est parti sur la mauvaise jambe. Il est parti à fond. Bon, il peut le faire des fois. Mais après, j'ai été facile. Je l'ai bien fait souffler. Je ne suis pas trop à coller. Ensuite, vous avez contrôlé quand même. Vous ne lui demandez pas grand-chose pour finir. Oui, voilà. Et puis, surtout, je me suis fait très bien ramener. J'ai été patient. Il a bien soufflé en face. Et dans la fausse ligne droite. C'est ce qui me fait gagner. Parce que, bon, il a fait un petit truc quand même. Oui, il a fait un truc. Il est assez impressionnant physiquement. Et on sent que c'est un cheval qui peut encore progresser, non ? Oui, voilà. Et puis, son entourage fait du très bon travail. C'est un cheval qui est très délicat. Là, aujourd'hui, c'est rien. Il fallait le voir avant. C'était bien pire que ça. Donc, on a fait pas mal de réglages. Mais bravo à toute l'équipe. Merci, bravo. Belle victoire pour Guillaume Martin avec Dancer Formonnet. Il s'impose bien. Après avoir vraiment frôlé la correctionnelle en partant, il a dû faire 12 ou 13 foulées. C'était limite pour 15 maxi. Donc, c'était vraiment chaud. La règle, c'était...